et yo salut à tous c'est keys on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur dofus afin de vous présenter tous les modes que j'utilise sur mon héliotrope niveau 200 j'avais fait la même chose il y a quelques mois sauf qu'entre temps il y a eu pas mal d'évolution étant donné que j'ai obtenu pas mal de dofus et également d'exo du coup je me dis que ça peut être sympa de vous présenter tout ça comme d'hab avant tout ça n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et si vous avez le temps à faire de même avec la chaîne secondaire où je mets l'intégralité de mes rediffusions twitch je vais commencer par vous présenter le premier mode celui que j'utilise le plus souvent qui est du coup le mode multi éléments c'est vraiment celui que j'utilise tout le temps pour tout ce que je fais pour mes combats quête ou quoi que ce soit c'est le mode qui permet de taper du coup dans tous les éléments que très très bon dommage et surtout qui me permet d'avoir 100% de chance de crit avec tous mes sorts et ça c'est pas dégueu et également le corps à corps ici très simple on a la panoplie pas de grève de a à z un bottes anneaux plus la coiffe donc il reste encore pas mal d'items à transe etc mais bon c'est tellement de kama que bon on y va mollo l'astico à côté de ça le sac et le corps à corps torquellonia à côté de ceci le quatre feuilles la ceinture et l'amulette strigide nous avons aussi un petit co culte et le kit de dofus après le fus change en général je dégage le de plus pour promettre potentiellement un dofus abyssal pour les combats de quête donjon ou autre ce que je propose c'est de faire un petit combat sur un putsch histoire de voir les dommages vraiment dans l'enceint qui à 5000 hp toute façon le but de lancer quelques petits spell sur de voir les dommages on va reculer vite fait très légèrement et là on va regarder alors affront peut taper de 1000 à 1100 ce qui est pas mal du tout pour les combats d'opel franchement ça carille c'est très rapide comme ça qu'on voulait faire le succès bah franchement en un tour c'est fini à côté de ça le serment très bon spell air qui fait de très très gros dommages en 1283 4 à 1378 le virus 1171 en général j'utilise presque tout le temps les soeurs air et les soeurs feu font de bons gros dommages c'est ce qui car est le plus qu'on a la panoplie pas de grève du coup on a les stats plus importantes en intelligence et également en agilité après ça n'empêche pas que les spells par exemple flotte tape un minimum 700 à 800 là ici le persiflage on ne peut pas se lancer corps à corps malheureusement du coup hop on va replacer un petit peu au poil sur de voir les dommages mais en tout cas les dommages sont présents j'ai aucune difficulté à gérer mon contenu après si vous souhaitez jouer sans pvp clairement c'est un jeu web donc ne jouez pas on tue ceci et on passe du coup sur le prochain mode le deuxième mode on va faire du moins enfin du plus opti au moins opti étant donné qu'actuellement j'ai seulement fait le stuff multi terre légèrement feu et que je travaille actuellement sur le mode agi et le mode flotte là je vais vous présenter le moteur que j'ai fini très récemment un mode qui vise à faire de bons gros dommages avec les spells terre ici nous avons la panoplie complète du coeur saignant les bottes la mulette est également la cape avec ceux ci la panoplie torquellonia deux items les cornes plus le corps à corps comme ça ici rejouper un bon bonus de double item d'ailleurs petit tips si vous n'avez pas de fuit socre et que vous souhaitez jouer avec cette panoplie ça peut être intéressant pour vous de mettre pardon un masque kutulu ça peut être chouette comme ça vous gagnez le pa supplémentaire et du coup à la place de ce corps à corps étant donné que vous n'avez pas forcément l'agilité mettre un arc charlie ou un autre corps à corps qui donne pas mal de cc et de stats en force donc du coup la baguette torquée le double item corruption le tri pardon item corruption la bague l'anneau et la ceinture franchement la panoplie j'en suis pas mal satisfait les jets sont plutôt bons d'ailleurs l'exo pa toujours ça sera le 4 feuilles j'ai le bouclier distance qui exo pa et le bouclier mêlé qui exo pa les dofus ici ça changera jamais sauf si on veut jouer canabysel ou quoi et en familier le cocult en termes de stats simple basique efficace on a 1092 de force 85 de coup critique et 134 de puissance on peut changer mettre une pute verte ou un bulbizou en vrai ça dépend du combat si j'ai envie de taper plus ou pas si vraiment ça se joue pixel ou non et pour l'instant c'est assez moyen mais de toute façon on joue elio on se fait en général jamais touché je place les portails on va checker en deux spi les dommages que l'on peut proposer on va pas se tour comme ça proque également le dofus ulbis on va checker le sarcasme qui tape du coup de 1409 à 1526 100% chance de crit le bonheur comme ça on peut se buff à mort camoufler 1295 à 1411 donc du coup de bon dommage sachant que ce sort là et ben tout simplement il débuffe et ça c'est pas dégueu du tout et la convue qui peut pousser et taper jusqu'à 1200 donc un stuff qui propose de bons dommages après on peut quand même taper un petit peu agilité ça fait moins de dommages que bien sûr le stuff multi l'aimant mais si jaman a besoin de repousser à fond un mob basse peut être intéressant de lâcher un petit serment ou peut-être même un point fulgu étant donné qu'on a quand même pas mal de deux crits il ya moyen de se faire plaisir on tue le putsch et on passe également du coup sur le prochain stuff troisième stuff le stuff chance ici on vise un stuff cc de crit dommage haut comme ça dès qu'on va taper avec la baguette on va mettre de très lourds dommages et ça franchement c'est pas négligeable ici un mode assez chelou j'essaie de faire en sorte d'utiliser des modes que enfin des items que j'utilise dans d'autres modes comme ça ça limite à fond les frais bien sûr j'optimiserai plus tard ce stuff là mais pour le moment je n'ai pas de pli talcacha vu que je fais du pvp du coup je l'utilise dans mon mode haut les bottes la cape et la coiffe talcacha avec ceci le pan de ricaon l'amulette et l'anneau volkorn avec ceci du coup un petit anneau orthographe la baguette hic le bouclier quatre feuilles comme vous en doutez le set de dofus ne change pas et un petit cocculte ça lui donne des stats quand même pas dégueulasses du tout même si la talcacha donne pas énormément de chance on a quand même environ 1000 de chance ce qui est pas dégueu du tout 106 de puissance et 62 de cc mais à côté de ça on peut voir qu'on a quand même énormément de deux crits 153 et 136 de dommages au fixe et ça franchement c'est pas dégueu la baguette hic du coup faire de très 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 gros dommages vu qu'elle possède trois îles je vais vous montrer ça directement sur le putsch avec 5000 hp croyez moi quand même c'est un voie assez du lourd je vais juste pré shoot et mettre quelques portails par ci par là pour plus tard comme ça je vous montrerai deux trois dommages avec aplomb ou d'autres sorts on n'a pas crit avec la baguette ce qui est dommage mais là par exemple va être le premier coup de baguette hic qui tape de 950 à 2149 donc si on critique pas malheureusement c'est assez triste assez moche mais on a 82% chance de quitter avec le corps à corps ce qui fait qu'en général bon on a plus tendance à lâcher un cc ça n'a pas voulu c'est triste bon c'est toujours comme ça avec moi sur mes vidéos mais comme on peut le voir on peut monter à 2000 aplomb 900 à 1300 les taux de crit est comme assez intéressant 67 on a une chance enfin deux chances sur trois de cc si besoin il y a le point fugue 77 1267 en cas de cc et la tribu environ 1200 également pardon on va coalition conjonération pardon pour tuer à coup sûr le petit putsch on le dégage et on va passer sur le mode feu le mode feu alors là faut savoir que c'est un mode assez chelou je suis en train de le reconstruire petit à petit ça sera à base de guerre plus corrompue un mot qui va donner énormément de stats pour faire certains solotages en main propre pour pouvoir mettre de gros 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 parasites mais pour le moment je fais avec celui ci ce qui fait qu'on a une vita assez faible puisque malheureusement on va jouer et ben on pas de plie pas de rêve pour maximiser à fond les cc ici nous avons la coiffe pas de rêve l'anneau et les bottes la ceinture crotture en cap nous avons la cape dame hasard pour choper un maximum de cc sinon c'est la voile d'encre l'amulette et la nouvelle corde pour choper un bonus de double item et la baguette d'immo pour le moment comme je l'ai dit j'ai un petit cercle corrompu qui est présent et également l'homme de guerre il manque la cape du ondin et un ceste de guerre pour pouvoir finaliser le stuff que je vous montrerai du coup plus tard peut-être sur un solotage sur la chaîne secondaire mais en tout cas c'est un stuff qui fait quand même pas mal de dommages les dofus ne changent pas et familier c'est le cocult on pourrait jouer avec un bisou glour mais on perdrait quand même pas mal de cc après avoir ça permet d'avoir énormément de chance de crit je crois qu'on a presque 100% de chance de cc avec parasites bon on a 100% de chance donc on peut potentiellement le changer à voir si jamais on a besoin ou pas s'il manque des dommages mais en tout cas les dommages sont sympatoches le seul bémol comme je vous le dis malheureusement c'est les points de vie qui sont assez faibles et pour certains donjons ça peut être dérangeant après bon on a faisceau si on crit 1200 dommages on se soigne clairement ça fait plaisir de fou on va passer on va pas ce tour pardon d'ailleurs pour choper le bonus vulbis donc 1348 les offenses sans portail on peut taper jusqu'à 953 avec une très grande portée donc ça ça peut être intéressant en termes de cc on a 98 donc clairement si on crie pas autant les passer un exopé ou pm et le parasite qui peut taper du coup jusqu'à 1563 sans boost et ça c'est pas dégueu donc on fait des bons dommages le retour peut taper environ 950 ce qui est pas méchant non plus et la flamme et je peux monter du coup jusqu'à 794 mode intéressant je n'ai pas encore trop testé mais je testerai bien sûr quand j'aurai l'évolution mon dernier mode le mode agilité j'en suis pas spécialement fier parce que c'est des items qui sont totalement repris et c'est pas le stuff que je souhaite du tout jouer plus tard faut savoir que je vais jouer en full panoplie alister et veinar malheureusement actuellement il me manque 3 4 items qui sont quand même assez important il y en a pour environ 20 millions de kamas comme on peut le voir j'ai 12 millions les stuff avancent pas mal donc je pense que le stuff agilité sera celui que je finis finalisé en premier parce que la somme est très peu coûteuse il manque globalement un anneau alister exopm que je vais faire moi même des bottes alister et une cape balé veinar comme ça le stuff sera fini et j'aurai un douce 6 pas dégueu et surtout aussi une ceinture que j'ai carrément zappé donc là simple basique efficace un stuff c'est un stuff que l'écran limite joue c'est le stuff que je joue sur mon dernier avec sa agilité bonne plie pas de greffe de a à z les bottes l'anneau la coiffe le sac torqué la ceinture et l'amulette du strigide et à côté de ça un anneau orthographe avec une petite montage ça fait quand même de bons dommages on va directement tester ça sur le push 75 mettre un petit coup de corps à corps franchement quand je jouais sur mon ennemi j'avais aucun souci à roxer enfin mais d'ailleurs j'ai pas précisé mais je joue avec mon blaireau doudou ce n'est pas mon petit co-culte on pourrait quand même maximiser avant le cc avec le co-culte pour taper quand même encore plus mais bon on s'en fout le but c'est de mettre un petit coup de cac pas dégueu 1951 en cas de cc franchement c'est pas dégueu on va placer un petit portail on va fuir un minimum vous savez quoi se mettre juste ici voilà donc par rapport en mode multi qui tape du mille avec la front ici on va quand même monter à 1300 donc on gagne globalement environ 300 de dommages ce qui n'est pas négligeable du tout après ici on a que 69% de chance de quitte ce qui est un peu plus malheureux le serment lui peut monter jusqu'à 1600 en cas de cc clairement ça fait plaisir et la raillerie jusqu'à 1536 on peut comme taper à coup de rage 872 ça reste quand même un minimum honnête c'était comme des bons dommages la convulsion aussi étant donné qu'on a quand même un petit peu de puissance et de 2 crit on peut se permettre de taper un peu multi éléments même si c'est pas forcément le but visé après comme je vous le dis le stuff agi sera potentiellement bientôt retouché histoire de pouvoir réaliser certains solotages au cas où pour celles et ceux qui se demandent le dernier stuff c'est le stuff pour fermer les métiers donc un stuff full pp donc on va pas le présenter parce qu'on s'en fout un petit peu mais il fait quand même plaisir sur ce en tout cas j'espère que cette petite vidéo bah vous aura plu je ferai peut-être un petit récap d'ici deux trois mois de mes nouveaux stuff comme ça bah vous aurez un stuff pour salida xelor et également les lios histoire de vous faire kiffer et sur ce bas à très bientôt pour une nouvelle vidéo bahia